Chères concitoyennes, chers concitoyens, La liste des violences basées sur le genre est tristement longue au Sénégal. Agression physique, mutilation génitale féminine, meurtre d'honneur, viol, harcèlement sexuel, insulte, privation de ressources financières, contrôle économique ou encore discrimination au travail. Les violences basées sur le genre englobent toute forme de violence, de discrimination ou de préjudice qui ciblent une personne mais en raison de son genre. Ces violences ne se limitent pas à des actes physiques mais comprennent également des aspects psychologiques, économiques et sociaux. Encore aujourd'hui, les violences faites aux filles et aux femmes sont bien trop nombreuses. Nous les déplorons. Chez ARC, Alternative pour la relève citoyenne, nous sommes convaincus que les femmes sont les piliers de chaque nation. En plus de les protéger, il faut leur garantir l'avenir radieux et la paix auquel elles ont droit. Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ces fléaux car je refuse de croire que ces violences sont une fatalité. Je m'adresse à vous en tant que citoyenne engagée mais également en tant que candidate à la présidence de notre cher pays, le Sénégal. C'est un honneur de prendre la parole sur un sujet aussi crucial. La violence basée sur le genre est une plaie profonde qui saigne au cœur de notre nation. Elle entrave le développement de notre société et compromet l'épanouissement de la moitié de la population. En tant que candidate, je tiens à réaffirmer mon engagement ferme envers l'éradication de cette forme inacceptable de violence des droits humains. Premièrement, nous devons éduquer. Impérativement, nous devons éduquer. L'éducation est la clé pour briser le cycle de la violence. Il est impératif que nous mettions en place des programmes éducatifs qui promeuvent l'égalité des sexes et sensibilisent à la gravité de la violence faite aux femmes et aux filles. Ces programmes devraient débuter dès le plus jeune âge, intégrant des valeurs d'égalité, des valeurs de respect mutuelle dans nos écoles. Moi, présidente, je m'engage à intensifier les campagnes de sensibilisation à travers des programmes éducatifs, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Il est impératif que chaque citoyen comprenne les conséquences dévastatrices de la violence basée sur le genre et joue un rôle actif dans son élimination définitive. Deuxièmement, nous devons renforcer nos institutions. L'impunité ne peut plus être tolérée. Les coupables de violences sexistes doivent être tenus responsables de leurs actes. Moi, présidente, je m'engage à porter des réformes judiciaires et policières pour garantir que les victimes soient entendues, qu'elles soient soutenues et que la justice soit rendue de manière équitable. Troisièmement, nous devons encourager l'autonomisation économique des femmes. Une femme indépendante économiquement est mieux armée pour échapper à des relations toxiques ou des relations abusives. En tant que présidente, je m'engage à promouvoir des politiques qui favorisent l'entrepreneuriat féminin, l'accès à l'éducation et à des opportunités d'emploi équitables. En tant que présidente, je m'engage à établir une institution dédiée que j'appelle la Banque des Femmes, visant à soutenir financièrement les initiatives entrepreneuriales féminines. Cette banque facilitera l'accès des femmes au financement nécessaire pour créer et développer leurs propres entreprises, renforçant ainsi alors naturellement leur adopte. Nous mettrons en place des initiatives spécifiques pour accompagner les femmes dans la gestion de leur patrimoine, en veillant à la protection de leurs droits et en favorisant leur étude autonomie financière. Mais ce n'est pas tout. Moi, présidente, je m'engage à investir dans des programmes de formation professionnelle, mais spécialement conçus pour les femmes victimes de violences, les préparant à intégrer le marché du travail, mais avec confiance. L'autonomisation économique est, selon moi, un rempart essentiel contre la violence. Enfin, nous devons changer les mentalités. La violence à l'égard des femmes est souvent enracinée dans des normes sociales qui sont dépassées et des stéréotypes toxiques. En tant que société, nous devons collectivement rejeter ces notions préjudiciables et promouvoir une culture du respect mutuel et d'égalité. Moi, présidente, je m'engage à créer une structure spécialisée qui sera mise en place pour offrir une oreille attentive d'abord et des conseils surtout aux victimes de violences. Cette structure garantira la confidentialité et la bienveillance nécessaires pour aider les femmes à surmonter les traumatismes et à reconstruire leur vie. Moi, présidente, je m'engage à la création d'une institution dédiée à la réparation physique et psychologique. Sous-titrage Société Radio-Canada